Bonjour, 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 mesdames. J'espère que vous allez bien. Wow! Je peux voir qu'il y a plein, 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 plein de discussions dans les commentaires. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On m'appelle Judith Locosu. Je suis la formatrice pour cette session et nous allons rester ensemble pour maximum une heure de temps. Alors, je vais rapidement nous demander de bien vouloir nous présenter. Je ne serai pas seule pour cette session. Je suis avec Guhan, qui est à la partie modération, qui va se charger de prendre vos questions, de prendre vos préoccupations et d'y répondre aussi. Et bien sûr, bien évidemment, moi aussi, je serai là pour pouvoir vous aider. Et à la partie technique, nous avons Chika, qui s'assure que tout se passe bien, que vous me recevez très, très, très bien. Alors, très rapidement, je vais nous inviter à nous présenter les noms, prénoms. Je peux voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Je peux voir beaucoup de personnes connectées. Bonjour, madame Charlène Dabou. D'où est-ce que vous nous joignez? C'est quoi le nom de votre entreprise? Qu'est-ce que vous proposez comme produit ou service? Bonjour, madame Koulibaly. Bonjour, madame Françoise. Bonjour, bonjour. Ravie de vous avoir avec nous. Bonjour, madame Aïsata. Wow, ravie de vous avoir avec nous. Madame Audrey, Lauriane, Karine Korotoumou. Wow, ravie de vous avoir avec nous. Alors, très rapidement, je vais nous inviter à réellement rester connectés, à réellement suivre cette session du début jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de cette session que nous allons vous envoyer le lien pour les certificats. Donc, s'il vous plaît, nous vous invitons à rester connectés, à suivre et à interagir aussi, parce que c'est très, très important. Bonjour, madame Sheikha. Bonjour, madame Kadiatou. Ravie de vous avoir avec nous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment construire sa marque et vendre en ligne. Comment construire sa marque et vendre en ligne. Alors, très, très rapidement, tout au long de ce programme, nous aurons à voir ensemble trois points très capital. Premier point, établir sa marque en ligne. Deuxième point, développer son offre e-commerce. Troisième point, stimuler les ventes grâce aux médias sociaux. Alors, très rapidement, je vais nous poser la question de savoir comment faites-vous connaître votre entreprise actuellement? Comment est-ce que vous faites connaître votre entreprise actuellement? Je veux voir vos réponses. Je veux vous lire. Bonjour, madame Sandrine. Bonjour, madame Alima. Mme Noura, tout diallo, ravie de vous avoir avec nous. Madame Fatime, ravie de vous avoir avec nous. Wow, madame Andrea. Alors, comment faites-vous connaître votre entreprise actuellement? Madame Noura, comment est-ce que vous faites connaître votre entreprise actuellement? Madame Maria m'a dit, je commercialise en ce moment du beurre de cacao, du beurre de karité, des savons et des huiles essentielles. Wow, comment est-ce que vous arrivez à faire connaître votre entreprise? Alors, je veux voir les commentaires. Est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est le bouche à oreille que vous utilisez? Est-ce que ce sont les sites Internet que vous utilisez? Laissez-les dans les commentaires. Laissez-les dans les commentaires. Alors, premièrement, ensemble, nous allons voir établir sa marque en ligne. Oui, il est très, très important aujourd'hui d'établir sa marque en ligne. Il est très, très important. En tant qu'entreprise, vous puissiez avoir votre marque en ligne parce qu'aujourd'hui, ce sont les numéries qui font réellement booster nos ventes, qui réellement impactent sur le développement, le futur de notre entreprise. Alors, quels sont les avantages? Quels avantages la présence en ligne apporte-t-elle aux entreprises? Pour vous, quels sont ces avantages que la présence en ligne apporte-t-elle aux entreprises? Est-ce que c'est plus de vues? Est-ce que c'est plus de vente? Est-ce que c'est plus d'interaction avec les clients? Qu'est-ce que la présence en ligne apporte-t-elle aux entreprises, selon vous? Alors, je veux vous lire dans les commentaires, je veux lire dans les commentaires quels sont les avantages, quels avantages la présence en ligne apporte-t-elle à vos entreprises? Alors, madame Isabelle Pachon, ravie de vous avoir avec nous. Waouh! Elle nous rejoint depuis le Cameroun. Ok, visibilité, création de réseau. Super bonne réponse, madame Sandra. Super bonne réponse, madame Sandra. Nous allons continuer. Alors, trois raisons principales. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les entreprises doivent être présentées. Mais je vais actuellement donner trois raisons pour les entreprises d'être présentes en ligne. Trois raisons pour lesquelles les entreprises doivent être présentes en ligne. Déjà, la première raison est que, vu qu'il y a eu un sondage qui a été fait l'année dernière, et nous avons remarqué que, vu qu'en 2019, il y a deux personnes qui ont effectué des achats. Ce n'est pas qu'ils se sont connectés, qu'ils ont effectué des achats en ligne l'année dernière. Et la deuxième raison est que 97% des personnes se renseignent davantage sur les entreprises sur Internet que n'importe où ailleurs. Donc, si votre entreprise est en ligne, alors c'est l'idéal d'ailleurs, c'est que vous avez bien fait. C'est que toute personne qui veut venir voir votre entreprise ou qui va vouloir acheter votre entreprise doit nécessairement, va premièrement, le premier réflexe du consommateur, c'est d'aller sur son smartphone, d'aller sur Internet, Google ou n'importe quel site, et de vérifier où est-ce qu'il peut avoir des produits à moins de cours et d'avoir de la bonne qualité. Et l'internaute s'assure de faire toutes ces recherches-là d'abord avant de venir vers vous. Alors, une raison principale, une deuxième raison principale, c'est que 97% des personnes se renseignent davantage sur les entreprises sur Internet. Donc, vous avez l'obligation, si je peux le dire ainsi, d'être présent en ligne si vous voulez réellement booster vos ventes ou attirer plus de clients. Une troisième raison, c'est que 95% des achats, et ça c'est une prévision d'ici l'an 2040, c'est que 95% des achats seront réalisés par l'entremise de l'e-commerce. Alors, donc, d'ici 2040, il y aura plus d'achats qui seront effectués par l'entremise de l'e-commerce. Alors, si vous n'êtes pas sur Internet, c'est le moment de vous enregistrer. Si vous n'utilisez pas encore Internet pour booster vos ventes, c'est le moment pour vous de venir et de profiter énormément des avantages qu'offre Internet pour pouvoir booster votre entreprise. Alors, quelques avantages d'utilisation d'Internet par les entreprises. Alors, les entreprises peuvent, avec Internet, vendre leurs produits, vendre leurs produits sur Internet. Ils ont la possibilité de vendre leurs produits, ils ont la possibilité d'acheter des produits, ils ont la possibilité de faire des publicités. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous êtes présent en ligne, vous avez la possibilité de faire de la publicité. Vous avez aussi la possibilité de garder un point de contact avec leurs clients, c'est-à-dire d'interagir avec leurs clients, de collecter leurs corrections, de collecter des informations par rapport à leurs clients et d'interagir avec eux. Et une autre raison, c'est de faire de la recherche sur la concurrence. Parce que oui, il est très, très important d'utiliser Internet aussi pour pouvoir faire des recherches sur la concurrence. Parce que connaître ce que fait la concurrence vous donne un avantage pour votre entreprise et vous donne aussi la capacité de pouvoir être un pas en avant sur votre concurrent ou bien de pouvoir prendre de ce que ce dernier fait et voir dans quelle mesure corriger peut-être votre marketing ou corriger peut-être votre publicité. Donc, c'est très, très important de souvent regarder ailleurs, regarder à ce que les autres font. Regarder à ce que les autres font. Alors, pourquoi se faire connaître sur Internet? Pourquoi est-ce qu'il est très, très important ou est-ce qu'il est capital de se faire connaître sur Internet? Alors, dans cette ère de l'expansion du numérique, et réellement nous sommes à l'ère de l'expansion du numérique, il est très, très important et il est très, très essentiel pour votre entreprise d'avoir une présence en ligne. Alors, vous ne pouvez pas parler de boostage ou bien vous ne pouvez pas parler de stimuler vos ventes ou bien vous ne pouvez pas parler d'accroître vos ventes si vous n'êtes pas présent en ligne parce que le monde évolue et il faut s'adapter. Alors, qu'il s'agisse d'un site web, d'une plateforme e-commerce, d'une page sur les médias sociaux ou d'être trois, faire connaître votre entreprise en ligne comporte de nombreux avantages. Et comme nous le voyons à l'écran, nous avons l'exemple d'Inveline Design qui est une boutique de fashion, de mode qui est présente en ligne. Nous avons Juma Atou qui est un centre d'art, un centre de loisirs qui est aussi présent en ligne. Alors, quels sont les différents types de plateformes qui sont proposées via Internet ? Premier type de plateformes qui sont proposées via Internet, nous avons le site web. Tout le monde connaît les sites Internet. Alors, il est très, très important de profiter de cet avantage. Pour ceux qui ont la capacité, qui ont un budget pour cela, les sites web sont des plateformes propres à vous, qui vous représentent le mieux. Et comme autres plateformes que nous avons sur Internet, nous avons les médias sociaux, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, peu importe. C'est une plateforme interactive, accessible à un plus large public varié. Nous avons les ennuières en ligne. Et l'ennuière en ligne, c'est une liste ou un catalogue en ligne de contacts ou de sites web. Nous avons les plateformes d'e-commerce. Les plateformes, généralement, ce sont des plateformes, les plateformes d'e-commerce, ce sont des plateformes en réalité qui permettent de vendre vos produits ou vos services en ligne, qui vous permettent en réalité de vendre vos produits ou vos services en ligne. Alors, l'e-commerce en Afrique, comment est-ce que, comment évolue l'e-commerce actuellement en Afrique? Il a été, selon les recherches, il a été prouvé que 400 millions d'internautes en Afrique, il y a 400 millions d'internautes sur les plateformes d'e-commerce juste derrière la Chine. Donc, juste après, la Chine, l'Afrique vient. L'Afrique vient et a environ 400 millions de personnes. Et aujourd'hui, je peux vous dire approximativement, nous avons évolué. Et de jour en jour, nous grandissons et nous croissons. Et 10%, 10% des ventes au détail se réalisent, ont une valeur estimée de 115 milliards d'ici 2025. Donc, d'ici 2025, il a été prévu qu'au maximum, qu'il y ait 25 milliards de dollars de ventes au détail sur les plateformes e-commerce. Et 16,5 milliards de dollars de revenus ont été, par exemple, générés par l'e-commerce dans les années 2017. Aujourd'hui, nous sommes passés à 18 milliards environ. Donc, ça évolue, ça grandit, d'où la prévision des 115 milliards de dollars d'ici 2025. Alors, les plateformes e-commerce, nous avons plusieurs plateformes e-commerce qui interviennent dans le domaine de l'e-commerce. Comme plateforme que tout le monde connaît, d'ailleurs, nous avons Amazon. Amazon qui permet aux particuliers et aux entreprises de vendre et de consulter des produits à vendre en ligne. Donc, Amazon, en réalité, vous permet de vendre et de consulter des produits à vendre en ligne. Nous avons aussi Konga qui est l'une des principales plateformes d'e-commerce du Nigeria. Elle propose une large gamme de produits depuis une plateforme centralisée. Nous avons Jumia qui permet l'achat d'une grande variété de produits et d'articles d'épuisserie en ligne. Elle propose également des services de paiement, de factures, de livraison, de nourriture et de forfaits et de données mobiles. Alors, je vous invite à laisser vos commentaires. Je vous invite à réellement interagir avec nous. Je peux voir que Mme Oumu dit que dans son domaine, avoir un site web dans son domaine a d'ailleurs permis d'avoir un meilleur positionnement que ses concurrents. Super, intéressant, intéressant. Nous pouvons voir que Mme Bamba dit qu'elle voudrait savoir comment ouvrir un compte de vente très actif en ligne. Ce n'est pas, ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile. C'est très, très simple. C'est très, très facile. Restez jusqu'à la fin de cette session. Et dans les sessions à venir, nous allons plus, nous allons plus développer cela. Avec les plateformes e-commerce, vous avez la possibilité de vendre vos produits sur les marchés en ligne. Et comme plateforme e-commerce, nous avons Killimall, qui est un centre commercial en ligne qui permet de mettre en relation les commerçants et les consommateurs au moyen de marchés d'e-commerce professionnels. Et nous avons aussi Beader Boy, qui est un marché en ligne offrant un moyen pratique pour les utilisateurs d'acheter et ou de vendre virtuellement. Donc Beader Boy le fait aussi. Nous avons Gigi.ng, qui est un marché de petites annonces en Afrique et qui permet aux acheteurs et aux vendeurs de vendre et d'acheter des biens et serres. Vis. Donc voilà quelques plateformes là où vous avez la possibilité de vendre vos produits sur les marchés en ligne. Ne vous inquiétez pas, dans la suite, dans la suite des sessions, nous allons plus aller en profondeur par rapport à chaque élément. Alors, nous allons premièrement parler des ennuières d'entreprise en ligne. Alors, nous avons dit plutôt que l'ennuière en ligne, d'entreprise en ligne, c'est en réalité une plateforme, c'est en réalité un site internet qui répertorie les entreprises et qui les classe par catégorie. Donc les entreprises qui sont dans le, qui sont dans le, qui sont dans le, qui sont dans le, la restauration sont ensemble, les entreprises qui sont dans le marketing sont ensemble. Les entreprises qui sont dans le cosmétique sont ensemble. Donc, les ennuyeurs d'entreprise vous classent en réalité par niche, par localisation, par activité ou taille sur la plateforme afin de faciliter la recherche pour les utilisateurs, afin de faciliter la recherche pour les utilisateurs. Et quelques exemples d'ennuiers d'entreprise en ligne, nous avons les pages jaunes, nous avons les pages d'entreprise en ligne, les Africa Business page qui est aussi une qui est un ennuyeur. Et les ennuyeurs en réalité, quand vous allez sur Internet et que vous recherchez souvent des produits ou vous recherchez par exemple une entreprise, il y a cette page-là qui s'affiche et qui vous donne en réalité, par exemple, si vous êtes dans une zone ou si vous êtes dans une ville, il vous donne en réalité toutes les entreprises qui offrent le même service et qui font les mêmes choses et qui se retrouvent autour de vous. Donc, c'est ce que font les ennuyeurs. Et d'ailleurs, je vous conseille en tant qu'entreprise de bien vouloir vous introduire sur ces genres de plateformes, d'où est-ce que, peu importe où vous êtes, si c'est au Cameroun, si c'est au Togo, si c'est au Bénin, si c'est en Côte d'Ivoire. Alors, je vous prierai réellement d'aller sur ces plateformes, de faire des recherches sur ces ennuyeurs en ligne de votre pays et de vous inscrire sur cette plateforme. Et souvent, les inscriptions, par exemple au Bénin, nous avons Africa Go Online. Je pense que c'est aussi présent au Cameroun. Vous allez juste dessus et puis vous souscrivez à leur service et puis vous vous inscrivez. Au début, c'est gratuit, mais après, vous devez ajouter des photos. Quand il s'agira de configurer ou bien de configurer exactement votre ennuyeur, l'ennuiur de votre entreprise, c'est vrai, il y aura des petits frais qui seront prélevés. Mais majoritairement, c'est gratuit. Alors, comment figurer sur une ennuyeur d'entreprise en ligne? Déjà, oui, vous choisissez l'ennuiur que vous désirez. Par exemple, Africa Business Page, qui est une plateforme en ligne. Vous pouvez déjà, premièrement, vous vous inscrivez sur cette plateforme de votre pays. Vous enregistrez les informations sur votre entreprise, vos coordonnées, votre secteur d'activité, pays, région, etc. Vous le mettez tous, vous l'insérez dans la base de données. Et puis, comme ça, vous avez votre page, vous avez votre entreprise qui est enregistrée. Et puis, dès que quelqu'un lance une recherche, la personne ira directement sur votre page. Et puis, ces plateformes-là, en réalité, les indiquent directement peut-être, si c'est que vous avez une page Facebook, si c'est que vous avez un compte Instagram, si c'est que vous avez un site Internet, ils les dirigent directement vers vous et les personnes ont la possibilité d'acheter chez vous ou de prendre des renseignements. Alors, comment faire connaître votre entreprise via les réseaux sociaux? Comment faire connaître les entreprises via les réseaux sociaux? Alors, déjà, si vous avez un plan marketing efficace, les plateformes des médias sociaux peuvent vous permettre, en réalité, de lancer des campagnes fructueuses, d'augmenter les ventes, de créer, de lancer des campagnes fructueuses, d'augmenter vos ventes, de créer de nouvelles opportunités commerciales, d'accroître la notoriété de votre marque et de mettre en place un service client. De mettre en place un service client. Alors, premièrement, avec cette plateforme-là, vous avez la possibilité de vous inscrire, vous vous inscrivez, vous ajoutez des images, vous ajoutez en réalité des images, vous créez un nom d'utilisateur qui vous représente le mieux. Le nom d'utilisateur, c'est souvent conseillé d'avoir, de mettre le nom de votre entreprise. Mais à force de le mettre, si vous le mettez souvent Facebook, Facebook, avec Facebook ou Instagram, il vous dit si ces noms-là sont disponibles ou pas. Et s'ils ne sont pas disponibles, il vous propose plusieurs noms que vous choisissez. Donc, souvent, mettez les noms de votre entreprise. Pas vos noms personnels, mais le nom de votre entreprise. Ajoutez les informations sur votre entreprise. Ce que vous faites, ce que vous offrez comme produit ou service. La tranche, les jours où vous êtes ouvert, les jours où vous n'êtes pas ouvert. Les prix, si c'est possible ou si c'est faisable. Et comme nous le voyons actuellement à l'écran, nous avons par exemple, voilà un exemplaire par exemple sur Facebook. Vous avez, si c'est que vous êtes une entreprise, vous le mettez. Ou si c'est que vous êtes une personne, une personne publique, vous pouvez le mettre. Ou une communauté, vous pouvez le faire aussi. Vous avez la possibilité de le faire aussi. Nous allons donc faire une petite pause aux questions. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vais y répondre. Et Burhan aussi est là pour pouvoir répondre à vos questions. Burhan aussi est là pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, nous pouvons voir que Tinello a mis... Ok, Tinello, please remove the banner. It's blocked the screen. Ok, yes. Nous avons... Nom de mon entreprise est Tasty sur Facebook et Instagram. Ok. WhatsApp Business est aussi intéressant. Oui, WhatsApp Business aussi est... Oui, WhatsApp Business aussi est intéressant. Oui, c'est intéressant, c'est plus... Mais ça vous limite en réalité. Quand par exemple, vous n'avez pas un contact enregistré. Si vous n'avez pas le contact, la personne ne vous voit pas réellement. La personne ne vous voit pas réellement. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais rapidement continuer. Vous n'avez pas de questions. Vous avez parlé du plan marketing efficace. Est-ce qu'on en parlera? Oui, nous en parlerons dans les prochaines sessions. Nous en allons... Nous allons en parler dans les prochaines sessions. Oui, il y aura un plan marketing qui sera développé avec vous. S'il vous plaît. Ok. Liste des ennuières. Oui, vous aurez une liste des ennuières. Vous l'aurez. Monsieur Brouin va rapidement vous mettre dans les commentaires quelques noms d'ennuières qui existent et qui pourront vous aider. Madame Stéphanie, est-ce qu'avec les sociétés commerciales, on peut procéder de manière à créer des pages comme c'est le cas pour les e-commerce? Quelles sont les mentions qu'on peut ajouter, par exemple? Ok. Les sociétés commerciales. Oui, vous pouvez créer des pages. Vous pouvez créer des pages aussi. Vous pouvez créer des pages. Vous pouvez créer des pages. Comment créer un site e-commerce? C'est simple. C'est simple. Créer un site e-commerce, c'est très, très simple. Ne vous inquiétez pas. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions pour moi, nous allons rapidement continuer dans la session. Nous allons rapidement continuer dans la session, mesdames. Monsieur Brouin est là aussi pour répondre aux questions. Et pour les ennuières, il va le mettre dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas. Alors, très rapidement, nous irons au deuxième point de cette session qui est développer son offre e-commerce. Développer son offre e-commerce. Alors, déjà, premièrement, l'étape principale pour pouvoir développer son offre e-commerce, c'est déjà de choisir un nom de domaine. C'est déjà principalement de choisir un nom de domaine. Nous avons, par exemple, des plateformes comme Domaine Africa ou Google Domaine qui vous aident pour cela. Donc, vous pouvez aller sur Google Domaine ou vous pouvez opter pour Google Domaine ou opter pour Domaine Africa pour pouvoir choisir les domaines que vous voulez. Et principalement, pour choisir un domaine, votre nom de domaine est l'adresse, en réalité, de votre site Web. Donc, votre nom de domaine sera, en réalité, l'adresse de votre site Web. Et chaque nom de domaine est unique. Elle est unique à soi. Et elle est enregistrée avant de pouvoir être utilisée. Donc, vous pouvez aller sur Google Domaine ou sur Domaine Africa pour pouvoir le faire. Et souvent, si ces noms-là ne sont pas disponibles, ils vous le disent en même temps que voilà, ce nom-là n'est plus disponible. Et puis, vous pouvez changer cela. Alors, deuxièmement, vous pouvez sécuriser un nom sur l'une de ces plateformes, par exemple. Nous avons, par exemple, GoDaddy, qui est une solution tout en un qui permet de se développer en e-mail. C'est une plateforme de domaine, de constructeurs de sites Web et SSL. Nous avons Domaine King, qui est une entreprise, par exemple, qui est une entreprise d'enregistrement de domaine de premier plan. Et ça, c'est principalement pour le Nigeria. Vous pouvez opter. Je vous conseillerais d'utiliser Google Domaine parce que c'est ouvert à tous et c'est très, très facile à utiliser. Nous avons Bluehost, qui est l'une des plus grands fournisseurs d'hébergement Web déployant des millions de sites Internet par année. Donc, vous pouvez sans hésiter aussi utiliser Bluehost aussi pour pouvoir le faire. Maintenant, si vous n'avez pas, vous ne savez pas comment vous y prendre, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si vous avez le budget, optez pour des personnes qui le maîtrisent et qui pourront mieux vous servir. Mais c'est aussi avantageux d'avoir déjà une idée de ce qui sera fait avec votre site Web et d'avoir une idée par rapport à ce que vous voulez. Et comme ça, c'est plus simple, c'est plus facile de pouvoir dire ce que vous voulez à cette entreprise qui pourra vous fournir un tel service. L'étape numéro 2, créer votre site. Pour la création de votre site, soit vous pouvez opter pour Google Sites ou vous pouvez opter pour Wix. Vous pouvez opter pour Google Sites ou vous pouvez opter pour Wix. Et ce sont en réalité des constructeurs de suite Web qui vous permettent de créer facilement votre propre site Internet sans trop d'efforts ni de compétences en codage. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le demander à quelqu'un. Mais si vous avez le temps qu'il faut, vous pouvez le faire vous-même. Et cette plateforme, avec cette plateforme, vous, vous pouvez... Tout le monde peut créer un site professionnel. Donc, avec cette plateforme-là, tout le monde, tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas de connaissances en codage peut le faire. Peut le faire. Donc, l'étape numéro 2 consiste à créer votre site Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Burhan est là pour répondre et je pourrais y répondre aussi à la pose aux questions. Merci. Alors, avec... Et si, quand nous allons plus loin, vous pouvez utiliser et personnaliser les modèles que cette plateforme vous offre. Par exemple, sur Wix, vous avez déjà des constructeurs de sites web. Vous avez déjà des modèles déjà là, déjà préconçus que vous pouvez utiliser. Donc, ces modèles-là vous permettent de mettre en place toute la structure et la conception de base de votre site Internet. et lors du choix de votre modèle, optez plus pour des structures de base qui correspondent à ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin pour votre site. et surtout, 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 restez simple. Restez simple, 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 simple. Ne compliquez pas trop votre site web. Ne compliquez pas trop l'affichage de votre site Internet. Étape 3, rassurez-vous de diffuser des contenus intéressants, des contenus attrayants, des contenus de qualité. Donc, déterminez les pages que doit comporter votre site web. Après avoir déterminé ces pages-là, chaque page doit arborer un contenu original, images comme test, qui présentent vos produits et votre marque. Donc, vous pouvez, vous pouvez opter pour cela. Vous pouvez opter pour cela. Donc, ne vous inquiétez pas. Juma, nous avons par exemple là, l'exemple de Juma Atou, qui est plutôt, je l'ai dit, qui est un centre d'art, un centre d'art et de loisirs qui est présent en ligne. Voilà un peu leur présentation. Ils ont mis en avant les photos. Ils ont mis en avant les photos. Donc, quand vous voulez que ça soit plus de photos sur votre site, rassurez-vous que ces photos soient claires, soient de bonne qualité. Et il ne faut pas force. Et certains vont dire, ah, je n'ai pas le montant large, je n'ai pas le budget qu'il faut pour pouvoir louer un photographe. Ce n'est pas grave. Avec votre smartphone, vous pouvez prendre de belles photos, de très, très belles photos. Et il suffit juste de s'y appliquer et de prendre de réel. Ne prenez pas juste simplement, mais rassurez-vous de réellement bien prendre les photos de vos produits ou de ce que vous voulez montrer ou diffuser sur votre site Internet. Nous avons Invalid Design qui a mis des photos de défilés qu'ils ont déjà eu à faire. Et quelques bonnes pratiques lors de la création de contenu de votre site web. Alors, pendant la création de votre site web, voici quelques comportements, quelques bonnes pratiques que vous devez avoir pendant la création de votre site web. Première bonne pratique, vous devez donner la priorité à votre audience. Ne vous axez, n'axez le contenu de votre site Internet sur la manière dont votre produit ou service aide à résoudre les problèmes de vos clients et leur facilite la vie. Ne restez pas dans votre peau pour pouvoir le faire, mais rentrez dans la peau de votre client, de votre consommateur pour pouvoir le faire. Deuxième bonne pratique, renseignez-vous sur vos concurrents. Très, très capital, très, très important. Renseignez-vous toujours sur vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font que vous ne faites pas? Qu'est-ce qu'ils font que les clients aiment? Qu'est-ce qu'ils font que votre audience aime et que vous, vous ne faites pas? Et cela peut vous aider à travailler sur votre marketing. Donc, prenez un peu de temps pour rechercher d'autres sites web similaires aux vôtres. Établissez votre proposition de valeur unique et mettez en évidence ce qui vous distingue de la concurrence sur votre site. Donc, mettez toujours en évidence ce qui vous distingue de la concurrence sur votre site. Une troisième bonne pratique, apprenez les bases du référencement naturel. Ça, ce sont les SIO. On appelle souvent les SIO. C'est très, très important d'avoir une connaissance de base par rapport au référencement naturel. Et le référencement naturel, c'est en réalité une méthode permettant à votre site Internet de se positionner au mieux dans les résultats des moteurs de recherche. Lorsque, par exemple, un client fait une recherche de quelque chose que vous offrez sur votre site, donc rassurez-vous d'intégrer le SIO dans le contenu que vous écrivez de toutes vos pages, de toutes vos pages. Donc, rassurez-vous d'avoir un bon référencement naturel. Nous pouvons encore aller plus loin en mettant en place des plugins d'e-commerce. Et les exemples des plugins, nous avons les outils de promotion et de coût de réduction. Vous pouvez les mettre aussi. Facebook aussi, l'offre aussi. Vous pouvez dire que vous êtes en promotion. Des outils de promotion et de coût de réduction. Nous avons les paiements simplifiés et nous avons les SIO. Nous avons l'intégration du marketing par courrier. En réalité, les plugins, ce sont ces petites icônes qui s'affichent sur un site qui vous demandent, par exemple, si c'est que vous voulez effectuer un achat. Vous dites déjà, vous pouvez effectuer. Genre, vous emmène à cliquer sur ce plugin-là pour faire votre achat, pour pouvoir faire un paiement, pour pouvoir profiter d'une réduction ou d'un code de promotion. Donc, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez l'opter pour cela. Vous pouvez aussi opter pour des paiements multiples. Donc, offrez à votre audience de pouvoir payer par plusieurs moyens. Il ne faut pas seulement lui dire « Oh, tiens, c'est seulement par quatre visas. » Non, vous pouvez passer par les opérateurs économiques qui aujourd'hui nous ont la possibilité de faire des achats en ligne et qui aujourd'hui nous permettent de pouvoir vendre aux clients en ligne. Alors, où est-ce qu'on peut télécharger ces plugins-là pour site Internet? Nous avons WooCommerce qui crée, par exemple, qui, avec WooCommerce, vous avez la possibilité de créer vos boutiques en ligne sur la plateforme d'e-commerce ouverte, entièrement personnalisable. Donc, vous pouvez le personnaliser à votre goût. Nous avons Easy Digital Download, qui est une solution e-commerce complète pour WordPress à utiliser tel quel ou à adapter à votre entreprise avec des modules complémentaires. Donc, Easy Digital Download le fait aussi. Nous avons WP e-commerce qui déploie aujourd'hui 36,6186 magasins par année qui est une des solutions ouvertes les plus utilisées pour les entreprises du monde entier. Donc, vous pouvez aller sur ces sites-là et pouvoir télécharger les plugins. Et ces sites-là aussi vous permettent d'insérer des plugins sur votre page. Alors, assurez-vous que votre site web est adapté au téléphone. Très, très important parce que ça ne sert à rien de créer un site web si l'utilisateur ou l'audience ou le client n'a pas la possibilité de consulter ce site Internet via son téléphone. Donc, rassurez-vous que votre site Internet est adapté au téléphone. Et pourquoi cela est très, très important? Parce qu'il a été réalisé cette année 2021 que 2,41 milliards d'utilisateurs ont effectué des achats en ligne dans le monde entier. Donc, 2,41 milliards de personnes ont effectué des achats en ligne en 2021. Donc, c'est très, très important via leur téléphone. Ce n'est pas via, par exemple, un PC ou une tablette via leur téléphone. Donc, il y a 21 millions d'acheteurs en ligne qui ont été localisés au Nigeria et au Canada. Alors, il y a 21 millions d'échantillons de sites Internet qui ont, comment dirais-je, en Afrique, sud-sahérien et en Kéminen. Une raison aussi pour que votre site Web soit adapté à votre mobile, c'est que 50% 50% des sites Internet doivent être récupérés et mettre en ligne. tout ce que vous devez savoir, c'est que les raisons qui nous poussent aujourd'hui à, désolé pour l'écran, la connexion, voilà, les raisons qui nous poussent aujourd'hui à vérifier d'abord si notre site Web est adapté au mobile, c'est que plusieurs personnes aujourd'hui utilisent plus les appareils, utilisent plus le mobile que les ordinateurs. la toute dernière raison c'est de savoir que 50% des consommateurs achètent davantage sur le mobile qu'en magasin. Donc si vous placez vos produits ou vous faites la publicité de vos entreprises déjà via les téléphones portables, nous sommes sûrs et sûrs que cela est très possible et très fiable. Alors, très rapidement, déjà, tout le fait c'est très simple, comment est-ce qu'il faut vérifier si un site est adapté à son téléphone portable ou au téléphone portable. Alors, il suffit juste d'aller sur test my site, d'accord, sur test my site, vous tapez dans la barre des recherches quelque part, là où il est mis, enter your domain, entrez le nom de domaine et vous mettez le nom de votre site internet. Ça peut-être par exemple www.goafricaonline.com, ça c'est un exemple, ça peut-être www.mykakao.com, cela vous permet déjà de vérifier si votre site internet est adapté à votre téléphone portable ou si vous souhaitez, vous pouvez aller rapidement de façon très rapide en tapant chez .co slash test my site. cela aussi vous permet également de tester rapidement de tester rapidement votre site internet. Alors, nous allons marquer une deuxième coup de pause afin de recevoir ou de recueillir des questions d'accord, venant de votre part. Alors, désolé, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si vous m'entendez actuellement, si c'est ok, vous me dites oui que vous me recevez. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je vais augmenter le volume. Est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez maintenant? C'est bon, vous me recevez? Ok, d'accord. Donc, nous allons recueillir déjà des questions. Si vous avez des questions, posez-les. je vais d'abord parcourir un peu la partie commentaire pour voir déjà quelles sont les différentes questions que vous nous aviez laissées. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions pour nous? Ok, tout ce que vous devez savoir s'il n'y a pas de questions avant qu'on ne quitte la station, tout ce que vous devez savoir, c'est que déjà, avant de lancer votre produit sur les applications mobiles. Ok. Alors, avant de lancer vos produits sur les applications mobiles et tout, il faut savoir d'abord si votre produit est-il adapté, d'accord, ou si votre site internet, pardon, est adapté à votre téléphone portable. Alors, je viens de voir une question, il y a Madame Marcoso qui demande, y a-t-il des sites web spécialisés pour les téléphones? Si vous voulez, quel? Déjà, de façon générale, les sites sont adaptés, d'accord, sur tous les téléphones portables. Maintenant, si le site n'est pas adapté, il y a un programme, il y a un programme qu'il faut ajouter, d'accord, un programme on appelle ça le Responsive Design qui permet déjà de régulariser tout ce qui est comment dirais-je, adaptation sur votre téléphone portable. Donc, c'est le développeur qui s'en charge et il suffit juste de lui dire que vous voulez un site qui est responsif. Là, il saura qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà partager ou pour un produit ou insérer ce programme-là avec tout. Ok, donc, très rapidement, je ne sais pas s'il y a encore des questions pour moi. Je ne sais pas comment développer, il y a Mme Fouda qui demande comment développer une entreprise de logiciels et appareils informatiques sur Internet car nous ramons un peu avec notre entreprise pour créer de l'endroit autour. Ok, est-ce que déjà votre entreprise a-t-il un site Internet? Si oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser le référencement créant, le SEA, d'accord, pour faire la promo de votre entreprise. Ou vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux, ça peut être du Facebook, ça peut être du Instagram, ça peut être du WhatsApp, business même, vous pouvez le faire. Mais vu que vous aviez déjà, vous êtes dans le domaine des logiciels, le mieux pour vous, c'est d'avoir un site Internet. Si vous n'avez pas un site Internet, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir également une fiche Google My Business. Ce serait une section que nous allons développer un peu plus tard, d'accord? Si vous êtes toujours avec nous, nous allons développer cette section avec vous. Ou si vous voulez le faire très rapidement, vous pouvez aller sur Google My Business et vous allez remplir les différentes pages. Mais ici, il y a une section qui est réservée pour cela. Donc, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Nous allons les faire au moment opportun. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour moi. Quels réseaux pour une meilleure visibilité de vos produits? Il faut d'abord savoir de long à l'âge quel est le type de produit que vous voulez mettre en avant. Est-ce que c'est dans le domaine de la mode? Si c'est dans le domaine de la mode, vous n'avez qu'à utiliser Instagram pour le placement de vos produits. Maintenant, si c'est dans le domaine agricole, dans tous les autres domaines, d'accord? Vous pouvez utiliser Facebook. vous pouvez le faire. Même Instagram également. Mais Instagram c'est spécialisé pour les images. Ça met en avant le produit que vous vendez. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer un compte déjà Facebook. D'accord? Vous conseillez d'avoir les informations concernant tout. Alors, c'est de créer un compte Facebook. Là, vous renseignez les informations sur la question. Ça peut être le nom, le numéro de téléphone, l'adresse. D'accord? Quitte à ce que si quelqu'un vient sur votre page, d'accord? Que cette personne arrive à vous retrouver très facilement. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions pour moi? Est-ce que il y a Madame Ousmane qui demande est-ce que pardon? Oui. Est-ce que toutes les plateformes de vente sont gratuites? Non. Toutes les plateformes de vente ne sont pas gratuites parce que quand vous utilisez Wix pour créer votre site web, d'accord? Il suffit juste d'intégrer le plugin d'e-commerce, d'accord? Et cela n'est pas gratuit. C'est payant. Vous devez payer peut-être 30 à 40 dollars pour avoir le plugin ou dans d'autres régions c'est un peu plus cher que ça. Ici au Bénin par exemple pour avoir l'API qui vous permet facilement d'intégrer l'application si vous voulez dans le site internet l'application qui vous permet de vendre des produits en ligne cela s'élève à 150 000 donc ça dépend de ses spécifiques je ne sais pas ça dépend de la région où vous êtes et ça dépend de l'entreprise vers qui vous voulez ça dépend de l'entreprise vers qui vous voulez aller faire tout ce truc alors nous allons continuer rapidement la session si vous avez d'autres questions n'hésitez pas d'accord? N'hésitez pas à demander à mademoiselle Judith ou mademoiselle Chinelli ils vont mettre ils vont essayer de répondre à ces questions là très rapidement nous allons aborder la deuxième partie et la troisième partie pardon de notre section elle est intitulée stimuler les ventes grâce aux médias sociaux alors qui peut me dire déjà en commentaire comment est-ce que vous faites pour stimuler vos ventes via les médias sociaux très rapidement comment faites-vous pour est-ce que là vous me recevez? vous me recevez là? est-ce que vous me recevez là c'est bon maintenant? vous me recevez? alors ok d'accord donc je disais comment est-ce que vous faites pour stimuler vos ventes via les médias sociaux? déjà dans la partie commentaire qui peut me dire rapidement comment est-ce que vous faites pour stimuler les ventes via les réseaux sociaux très rapidement mais avant que vous nous répondez permettez-moi de poursuivre la session alors en quoi les médias sociaux peuvent-ils profiter à votre entreprise? oui quelqu'un peut me répondre oui il y a mademoiselle ou il y a madame Louise pardon qui dit pour stimuler mes ventes je fais plus de postes sur mes produits les intrants et méthodes utilisées ah ouais c'est bien madame alors il y a madame Zeynab voilà qui dit est-ce qu'on aura le module à la fin de la formation oui ne vous en faites pas déjà dans la partie dans la partie dans la partie et commenter il y a mademoiselle Judith qui va ajouter déjà toutes les informations concernant cette formation donc ne vous en faites pas dans la partie commenter elle va ajouter alors très rapidement nous disposons de plusieurs avantages d'accord via les médias sociaux nous avions avec déjà les médias sociaux nous avons la possibilité d'accroître les ventes d'accord nous pouvons ajouter de la valeur à notre marque nous pouvons améliorer d'accord notre marketing nous pouvons établir également des relations et des réseaux ou nous pouvons rester compétitifs avec nos clients donc déjà les médias sociaux disposent de plusieurs avantages comme je l'ai dit au tantôt vous pouvez accroître les ventes d'accord vous pouvez ajouter de la valeur à votre marque vous pouvez améliorer votre marketing vous pouvez améliorer votre marketing c'est à dire vous pouvez améliorer la technique d'approche d'accord la technique d'approche pour atteindre rapidement les clients d'accord vous pouvez également établir des relations et des réseaux avec vos clients et vous pouvez rester compétitif c'est à dire vous pouvez voir déjà en termes de concurrents qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire pour pouvoir lancer la même chose que qu'est-ce que je dois améliorer donc vous pouvez trouver toutes ces questions-là alors très rapidement avant d'aller sur les médias sociaux il est possible que vous élaborez déjà une stratégie sociale donc la stratégie pardon sociale comprend l'audience l'objectif commercial la plate les plateformes sociales d'accord la voix de la marque et qu'est-ce que la réussite comment est-ce que vous mesurez déjà votre réussite alors dans un premier temps on va voir déjà comment est-ce qu'il faut définir d'accord comment est-ce qu'il faut définir votre stratégie c'est-à-dire l'audience votre audience alors pour le faire il faut juste savoir quelle est votre audience à qui vous adressez le produit d'accord à quoi s'intéresse-t-elle qui est-ce qui les influence d'accord quand est-ce qu'elles sont généralement en ligne et quels sont les médias sociaux qu'elles utilisent plus donc vous devez répondre à toutes ces questions-là avant d'élaborer avant de définir d'accord votre audience en deuxième phase pour définir vos objectifs d'accord vous avez l'obligation d'ouvrir pardon un meilleur service au client d'accroître la notoriété de la marque d'accroître les ventes d'accord d'attirer plus de personnes et d'entrer d'entrer en relation avec des influenceurs c'est-à-dire des personnes qui pourront porter plus gros le nom de votre marque alors la troisième partie rapidement c'est comment est-ce qu'il faut choisir sa plateforme d'accord comme je l'ai dit au préalat il faut savoir vers quelle plateforme vos clients sont très actifs vous devez identifier cette plateforme-là vous choisissez déjà l'une des plateformes parmi tant d'autres nous avons par exemple Facebook nous avions Instagram Twitter LinkedIn d'accord donc vous choisissez l'une des plateformes là vous testez déjà si est-ce que quand je j'envoie telle information est-ce que déjà est-ce qu'ils me reçoivent est-ce qu'ils sont présents est-ce qu'ils répondent vous pouvez vous avez la possibilité par exemple de répondre à toute cette question-là donc si cela ne marche pas si par exemple vous utilisez Facebook et que Facebook ne marche pas vous avez la possibilité d'aller vers comment dirais-je Instagram d'accord pour faire la promo de vos produits alors dans l'étape suivante il faut savoir faire qui d'accord votre votre voie sociale ou votre marque se dirige-telle alors pour le savoir il faut forcément avoir des lignes directives de la marque d'accord vous pouvez vous avez l'obligation d'utiliser un logo c'est-à-dire un truc qui est propre à vous d'accord vous avez la possibilité de d'utiliser déjà un logo d'accord ce qui vous identifie ce qui identifie pardon votre entreprise est-ce que c'est la police quelle police vous utilisez est-ce que c'est time roman est-ce que c'est calibré est-ce que c'est 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 vous avez cette possibilité là de choisir n'importe quelle police que vous voulez alors ensuite vous pouvez également voir d'accord la voie de la marque et savoir déjà quel type d'image choisie pour pour faire tout cela alors très rapidement nous allons poursuivre la dernière étape c'est de savoir quand est-ce que vous pouvez mesurer déjà votre site est-ce que déjà vous avez la possibilité de dire ok vu que j'ai lancé la promotion de ce produit-là est-ce que cela est-ce que j'ai su ou j'ai pu atteindre mes objectifs vous avez la possibilité de mesurer tout ça avec à l'aide des indicateurs alors quelle plateforme de médias sociaux votre entreprise utilise très souvent j'ai lu dans la partie commentaire j'ai lu dans la partie commentaire j'ai lu dans la partie commentaire il y en a qui utilisent Facebook d'autres utilisent des sites internet d'autres utilisent Instagram d'autres utilisent WhatsApp c'est bien de déterminer déjà la plateforme qui répond en mieux ou qui met en avant qui met plus en avant vos produits alors ici on va faire la sélection de calcul d'accord plateforme et vous devez savoir déjà désormais pourquoi utiliser telle plateforme alors sur Twitter vous avez la possibilité d'accord c'est d'abord Twitter déjà une plateforme idéale pour les conversations rapides et d'accord et comme outil de relation publique donc déjà avec Twitter vous avez la possibilité d'échanger avec le public d'aller d'échanger avec le public d'aller un peu plus en avant d'accord et de d'aller un peu plus en avant et de discuter avec ces personnes là pour le fait c'est très simple vous avez la possibilité de créer un profil d'accord vous mettez l'image en tête le nom c'est professionnel vous avez la possibilité également de sortir du lot d'accord en discutant avec les internautes utilisant des hashtags pertinents pour pouvoir vous identifier alors la deuxième plateforme dont je vais vous parler c'est Facebook d'accord qui aide déjà les liens à trouver et à découvrir en quoi consiste son entreprise donc je ne sais pas si si vous me suivez juste là et merde c'est bon maintenant par rapport au son je ne sais pas si vous me recevez est-ce que c'est bon par rapport au son vous arrivez à m'entendre je ne sais pas si vous me recevez est-ce que vous me recevez ok donc je vais poursuivre rapidement alors Facebook comme je l'ai dit vous connaissez déjà Facebook c'est une plateforme qui permet de mettre en avant de communiquer de discuter avec plusieurs personnes déjà donc vous avez la possibilité déjà de mettre votre produit en avant d'accord vous avez la possibilité également d'ajouter vos objectifs appels actions tout et tout vous avez la possibilité là vous avez la possibilité également d'ajouter cela sur Facebook alors Instagram comme je l'ai dit pour des produits pour des personnes qui sont dans le domaine de la mode ce serait idéal d'accord que ce serait idéal ce serait idéal pour que cela soit vraiment possible donc vous pouvez également utiliser cette plateforme là Instagram pour mettre vos produits en avant pour mettre par dents vos produits en avant alors ce qui s'appelle LinkedIn c'est une plateforme idéale pour le recrutement la création d'un réseau professionnel ou l'établissement d'un lien avec des frais vous avez la possibilité de trouver plusieurs personnes vous avez la possibilité de retrouver plusieurs personnes pour pouvoir vous pouvez retrouver des personnes d'une classe sociale donnée d'accord pour que vous puissiez échanger et que vous produisez votre que vous produisez déjà vous présentez pardon les différents produits dont vous aviez besoin alors nous allons marquer une petite courte pause désolé je ne peux que recevoir déjà voilà il y a madame Elvige qui demande pouvons-nous faire la pub sur nos produits sur TikTok oui pourquoi pas vous pouvez utiliser TikTok pour faire la promotion de vos produits mais vous devez déjà vous rassurer que vos abonnés se retrouvent sur TikTok que votre audience se trouve sur TikTok d'accord donc si c'est par exemple la promotion des jus de fruits vous avez la possibilité de faire une petite vidéo de mettre votre numéro de téléphone et ces personnes vont rapidement rejoindre alors j'aimerais recevoir d'autres questions si vous voulez oui 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 la formation elle est disponible après madame Corey il suffit juste il y a mademoiselle Judith qui va mettre le lien d'accord un lien pour que vous puissiez poursuivre rapidement cette formation là donc n'hésitez pas dans la partie commentaires elle va commencer par mettre le lien pour vos certifications et le lien où vous pouvez aller rapidement sur l'une des plateformes pour pouvoir vous 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 renseigner alors quelle est la prochaine étape après tout ce dont nous avons parlé voilà la partie dont je viens de vous parler d'accord le nom de la plateforme est dénommé learningdigital with google .com slash digital slash course alors mademoiselle Judith mettra ça dans la partie commentaire pour que vous puissiez aller rapidement sur cette plateforme là pour vous informer d'accord pour voir déjà les petites notions dans le domaine du digital comment est-ce qu'il faut faire comment est-ce qu'il faut employer comment est-ce qu'il faut faire cela donc vous pouvez répondre à toutes ces questions là afin que de façon terre à terre que vous allez que vous réalisez pardon tout ce dont nous avions parlé ce matin alors nous sommes à la présence sur les réseaux sociaux d'accord vous pouvez nous rejoindre vous pouvez nous rejoindre sur Facebook Twitter et Instagram sur Facebook vous pouvez aller sur facebook.com slash digital skills for Africa ne vous en faites pas mademoiselle Judith va commencer par mettre déjà les différents liens d'accord pour que vous rentrez en possession les différents liens pour pouvoir nous contacter en cas de problème il n'y a pas tout si nous sommes nous resterons disponibles nous serons vraiment disponibles pour vous pour pouvoir répondre à n'importe quelle question alors nous remercions merci 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 à tous merci d'avoir suivi cette session je suis vraiment désolé pour le son c'est un problème lié à la connexion je suis désolé merci à vous merci à Winnet merci à tous ceux qui ont suivi cette session et nous osons croire que vous allez nous suivre très prochainement alors merci à vous merci je ne sais pas si ah ok désolé oui oui par exemple pour vos certificats pour vos certificats ne vous en faites pas ce serait à votre nom parce qu'il y aura un lien qui vous serait envoyé dans la partie commentaire d'accord donc vous allez renseigner votre nom prénom votre adresse mail l'activité que vous faites donc vous aurez des informations qui sont propres à vous que vous allez renseigner là une fois ces informations remplies et envoyées 48 heures après nous allons vous envoyer vos certificats déjà dans dans vos mails respectifs donc s'il vous plaît n'hésitez pas n'hésitez pas d'aller sur sur le lien d'accord pour pour envoyer n'hésitez pas d'aller sur le lien pardon pour remplir et vous aurez vos certifications nous sommes vraiment désolés pour la panne qu'il y a eu ne vous en faites pas très prochainement nous allons prendre les trucs qu'il faut pour pouvoir le faire alors merci à vous merci à Winnet merci à Ipatra merci pour tout ce que pour toutes celles pardon qui nous ont rejoint j'espère que cette section vous a été bénéfique j'espère que vous aurez également des apports des solutions pardon des problèmes et tout nous allons essayer de répondre à tous vos problèmes n'hésitez pas de nous écrire il y a mademoiselle Judith qui est en train de vous laisser le lien des différentes plateformes voilà vous pouvez également nous retrouver via cette ligne alors merci à vous merci merci